Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va attaquer encore des semis, donc des semis frileux. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Je récupère tout, donc dans les semis, j'ai retrouvé un petit sachet de courgettes longues de Nice, donc je vais en semer. Je vais renouveler le semis de gombo, mais pas aujourd'hui, je l'ai sorti, mais je n'ai pas mis les graines à tremper, donc je les ferai demain, mais il faut que je renouvelle les semis de gombo, je vous ferai une vidéo update sur le gombo. Donc en courge, on va faire de la pastèque, c'est un test, c'est des graines qui viennent de chez Lidl ou je ne sais où, je vais vous montrer ça. Donc, pastèque, sugar baby, classique, de toute façon, ça ne va être que du classique, un petit marron, hop, butternut, courge de siam, donc ça, ça vient de chez quelqu'un, tournesol mammouth, et du maïs arc-en-ciel des incas, et du maïs à pop-corn, voilà, ça c'est pour le fun. Je vais semer tout ça en godet individuel, puis j'ai récupéré ces barquettes là, et tout le reste sera en godet individuel, pour ensuite repiquer ça au jardin. Donc, on va utiliser un terreau à semis, désolé si, parce que là, il y a du vent, ça vient de se lever, bien sûr. Et ben, donc, je vais préparer mes godets, je vais remplir de terreau, et puis on va semer tout ça. Et puis voilà, donc aujourd'hui, on est le jour du premier tour, je ne sais pas si vous avez déjà été ôtés, moi c'est le cas. Donc le dimanche, je ne sais plus, il suffira de regarder sur le calendrier. Et en espérant pouvoir replanter ça au jardin, vers la mi-mai, quoi, quelque chose comme ça. Ah, attends, parce que là, je ne me suis pas organisé, et puis en plus, il y a tout qui glisse, parce que forcément, le terrain est en pente, et dans la serre, je n'ai absolument plus de place, et il va pourtant falloir que j'en trouve, parce que je vais mettre tous ces semis dans la serre. Et demain, je vais aller au marché pour essayer de me trouver quelques plants de courgettes à repiquer directement également sous serre, parce que si tu as vu ma vidéo, cette année, ça a été un petit peu la malédiction de la courgette. Donc je voulais en mettre quelques plants sous la serre. Mais j'ai rien qu'à lever, j'ai rien qu'à démarrer, malgré deux semis. Donc là, j'ai attaqué le troisième, et puis là, je viens de retrouver ce petit sachet, je ne sais pas où c'est que j'avais trouvé ça. Donc, désolé pour le vent, il y a tout qui veut s'envoler. Donc je vais semer ça, et puis, là, je fais des petits godets pour les courgettes. Je vais mettre deux graines par godet, parce que, vu ma chance avec les courgettes cette année, c'est mal parti. Donc, mon arrosoir. Et puis, encore une fois, s'il y en a trop, eh bien, soit on donne, soit on repique. J'ai de la place à droite, à gauche, et j'en mettrai un petit peu partout, dans le jardin. Voilà. Alors, je suis un peu perdu, là. Je vous ai préparé aussi, aujourd'hui, une vidéo, qu'il va falloir que je monte, je vous sortirai ça, très certainement, dimanche prochain, samedi ou dimanche prochain, sur la culture du... Oh là là ! Je ne sais pas ce que ça va donner, ces graines. La culture de champignons sur bûche. Donc, c'est un premier essai, je t'avoue. Je vais te dire où est-ce que j'ai pris, ce que j'ai fait, comment j'ai fait. Et puis, comme ça, on verra si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. C'est un essai. J'ai toujours voulu faire ça. Et puis, là, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. J'ai des bûches. On est à peu près dans la période qui va bien. Enfin, on est un peu limite. Mais, voilà, j'ai tout préparé. C'est dans le fond du jardin. Donc, je vous ai préparé la... Enfin, j'ai filmé. Il ne me reste plus qu'à monter. Ces graines semblent franchement merdiques. Mais bon, ce n'est pas grave. Je teste. De toute façon, s'il faut, j'irai me dépanner au magasin. Donc, je ne sais pas si tu attaques tes semis de courgettes. Toi aussi. Euh, de courgettes. N'importe quoi. Tes semis de courge. Donc, pourquoi je choisis ces variétés ? Parce que c'est des variétés que j'aime manger, déjà. La butternut, potimarron et courge de siam ne sont pas censées non plus s'hybrider entre elles. Donc, potentiellement, il est possible de récupérer les graines. Donc, je ne sais pas si tu connais un peu les... Oups, là. Et le pourquoi du comment et l'hybridation des courges. Mais, par exemple, enfin, là, les trois, là, butternut, potimarron et courge de siam ne sont pas censées s'hybrider, en tout cas, sur le papier. Voilà. Donc, ben, écoute, je vais... Je vais faire ça. On se reprend ensuite parce que, bon, ça va peut-être un peu durer un petit moment et puis, avec le vent, ça ne va pas être agréable à écouter. Donc, je prépare tous mes godets et puis, on se reprend ensuite. Allez, à toutes. Donc, ben, voilà, les semis. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas ? On a une barquette de maïs incas, une barquette de tournesol, une barquette de courgettes, une barquette de maïs pop-corn. Ici, on a 10 godets de potimarron, 10 godets de butternut, 10 godets de courge de siam, 10 godets de melon, 6 godets de pastèque et ça, c'est un essai. Bon, maintenant, il faut trouver de la place dans la serre, ce qui n'est pas gagné. Ok, bon, bon, j'ai trouvé de la place un petit peu partout. Hop, hop, voilà, là-bas. Parce que, de toute façon, comme tu peux le voir, il y a quelques plants de tomates qui sont pas trop moches. Allez, la deuxième tournée est plus belle que la première. Je ne sais pas si tu vois, là, à droite, la première fournée repiquée et là, une autre fournée et j'ai un autre exemple mais, voilà, tu vois là, les tomates, la gueule qu'elles ont et par exemple, là-bas, voilà. Donc, et puis là, c'est pareil, il faut que je fasse un bon coup d'arrosage dans les godets parce que ça se dessèche très très vite. J'ai arrosé hier, il me semble, mais voilà, c'est, c'est bon à refaire, ici, il fait super chaud, tout à l'heure, il faisait encore 35 malgré que ce soit grand ouvert. Donc, eh bien, on va arroser tout ça. Je ne sais pas si je t'ai dit, en fait, j'avais oublié dans la liste des, j'avais oublié mon paquet de graines de melon. Ce sont, je ne sais pas où ils sont d'ailleurs, ce sont des melons charenté. Moi, je suis charenté d'origine donc je sème des melons charenté. Soyons un peu chauvins. Voilà, bon, eh bien, écoute, tu vois, j'ai installé les tuyaux poreux partout. Je vais humidifier ici le sol, enfin, le paillage parce que, pour accélérer la vie du sol parce qu'un paillage qui est tout sec, eh bien, ça ne favorise pas la vie du sol. Donc, là, je vais en profiter, je vais allumer la pompe et je vais humidifier le sol parce que bientôt, je vais faire mes premières plantations en pleine terre, ici, notamment des tomates, des courgettes qu'il faut que j'achète au marché comme j'ai dit, des concombres, peut-être des cornichons, enfin non, les cornichons, ils ne sont pas encore, les cornichons, ils sont là, il faut que je les, je les, comment, je les démarrie. Je vais peut-être le faire aussi dans la foulée. J'ai les plants de tomates, là, qui restent à repiquer, il faudrait que je les repique pour bien faire. Enfin, voilà, il y a encore du boulot pour ce qui est des plants. Je vous laisse ici, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, dites-moi encore une fois en commentaire ce que vous semez, quelle variété. J'avais lancé herbalis.com, le lien doit être dans la description, bon, ça n'a pas l'air de prendre, si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, de toute façon, c'était gratuit. Bref, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner comme tab, et puis activer la cloche. Allez, à la prochaine, salut !